Devant nous, enseigner la démonologie dans l'Église. Shalom, bien-aimés, bonjour, bonsoir, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Vous l'avez compris, la question cette fois-ci est « Devant nous, enseigner la démonologie dans l'Église. » D'accord. Alors, quand on part dans Luc 24 au verset 27, Luc 24 au verset 27, il est écrit « Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » « Commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc 24, 27. Quand on prend Jean 5 au verset 39, Jean 5 au verset 39, il est dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39, 40. Les deux lectures, Luc 24, 27 et Jean 5, 39, 40, nous expliquent que « Les Écritures ne parlent que de Jésus-Christ. » Or, dans l'Assemblée des Saints, dans nos chapelles, dans nos églises, nous sommes censés enseigner les Écritures. Mais, lorsque l'on passe à la démonologie, Christ n'est plus enseigné. Là où la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de Christ, parlent de Christ, enseignent Christ, les Écritures en qui nous croyons avoir la vie ne parlent que de Jésus-Christ, nous, dans nos assemblées aujourd'hui, on va se mettre à parler à longueur de journée de démons. « À longueur de journée de démons. » Et Christ est occulté, Christ est mis sur le bas-côté, Christ est expédié au dehors. L'Écriture ne nous dit pas cela. L'Écriture nous dit que c'est Christ, que l'Écriture est Christo-centrée. Et non pas démono-centré ou démologio-centré. Non. Christo-centré. Donc, mettre les démons au centre de notre prédication, plutôt que Jésus au centre du message de l'Évangile, c'est un problème. Alors, enseigner la démonologie dans nos chapelles est une erreur. Demeurez béni, Chédo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada